À présent, je vais déchaîner toute ma puissance. Je vais m'emparer de ton démon à queue. Ça se présente mal. Tu manques de force pour poursuivre ce combat. Je suis prêt à t'aider. Décidément, tu viens souvent me parler ces temps-ci. Tu m'as aidé à vaincre l'autre Madara. Je te dois une fière chandelle. Je préfère que ce soit toi qui me contrôles plutôt que Madara, c'est tout. Tu commences à m'agasser ! Tu peux continuer à me regarder de haut, mais tu devrais faire des efforts et changer d'attitude, sinon tu ne te feras jamais la vie ! Ah oui ? Tu comptes drainer mon chakra ? Nous pouvons le faire. Otto, t'es le plus malin. Reste là, sois mon soutien. On est face à cinq démons à queue. Seulement, Naruto n'est pas comme tu le crois. Il est aussi honnête et courageux. Il n'a rien à voir avec ce monstrueux Kiyubi. Tu n'es plus un démon renard désormais. Tu es un membre à part entière de Konoha et mon équipier. Je n'aime pas ça, mais alors pas du tout. Kiy, surtout n'interviens pas. Laisse-moi ouvrir la huitième porte. Imbécile ! Si tu fais ça, tu vas y laisser ta peau. Les monstres s'apprêtent à lancer cinq orbes à vous portant. Où est-je ? Je vois ça ! Ensemble ! Oh, c'est ça ! Sensei ! Oh ! Non, c'est Naruto ! Mente ! Ils arrivent ! Korama ! Prêt ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Naruto est au milieu du chakra de Kiyubi. Tu n'es pas encore en parfaite symbiose avec moi. Tu ne pourras pas rester comme ça plus de cinq minutes. C'est suffisant ! Comme vous êtes plus nombreux, je vais être moins tendre qu'avec Son Goku ! Ah non ! Tu ne m'auras pas deux fois ! Oh, c'est ça ! Il est plus fort que prévu. Tu n'es pas là que j'avais rencontré Son Goku ! Tu es arrivé jusqu'à nous. Je te félicite. Tu es capable de pénétrer plus profondément et plus aisément dans l'espace psychique des démons à queue. Mais vous êtes tous réunis ici et sans chaîne. C'est plus rassurant que l'autre fois. Je te remercie au nom de tous les hôtes et des démons à queue. Oh, Fonfon, tu as l'air plus jeune, plus petit et plus chétif que moi. Oh, j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour toi d'être un hôte. Alors raconte, quel goût elles avaient, ces lèvres ? Enfin bref, je te parlais et tu m'as coupé la parole. Quelle marfolie ! Nous allons tenir la promesse faite à Yonbi. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Et un jour viendra où vous ne ferez plus qu'un. Vous unirez alors vos noms et prendrez chacun une forme différente. Ça commence à être long, vieil homme. C'est Naruto, le garçon qui évoquait le vieil homme ? C'est sûr. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada